Salut Moussaillon, aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre et un petit peu pendant le mois de novembre. Je suis en retard, je suis au courant, je galère très clairement, je galère à avoir un rythme soutenu de vidéos. En plus je filme que le matin pour avoir une bonne luminosité donc ça me laisse encore moins de possibilités. Bref, je fais vraiment ce que je peux. Je vais commencer par vous parler de Chanson douce de Leila Slimani qui est en réalité le prix concours 2016. Si vous ne le savez pas encore, c'était un livre pas mal médiatisé pendant la rentrée littéraire et au final il a été élu. Et je suis très contente parce que c'est la première fois que je lis un livre du concours donc encore un petit peu de fierté j'avoue. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va suivre une famille avec une petite fille, un petit garçon, un papa et une maman qui va embaucher une nounou. Cette nounou s'appelle Louise et elle va intégrer cette famille de manière très particulière parce que plus on en apprend sur Louise, plus on se rend compte que c'est quelqu'un de très 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 perturbé. Et donc du coup l'histoire ça va être comment Louise s'intègre à cette famille, comment elle devient indispensable et comment elle fait pour se rendre indispensable, comment elle fait pour que les gens aient besoin d'elle. Vous savez moi ça m'a un peu fait penser comme à une sangsue, voyez, qui va se mettre sur vous et qui va pomper toute votre énergie, pomper tout ce qu'elle peut pomper et c'est très très vicieux. Louise est extrêmement, comme je l'ai dit elle est très perturbée mais je pense que de l'autre côté elle est très intelligente et du coup très vicieuse. Donc j'ai bien aimé ce livre, il me semble que je lui ai mis 15, quelque chose comme ça. Pour ce qui est du style, ça reste quelque chose de très simple. Et justement c'est ça qui est agréable, c'est pas des phrases alambiguées, c'est pas des termes hyper complexes, on est principalement en vocalisation interne, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est un narrateur omniscient, je sais plus. Mais en tout cas c'est une narration qui fait en sorte qu'on sait précisément ce qui se passe dans la tête des personnages et c'est ça la clé du roman, c'est la psychologie réellement. Et un autre gros point positif du roman, enfin point positif, ça dépend pour qui, parce que certaines personnes ont trouvé que c'était justement étrange de procéder de cette manière là, c'est que dès la première phrase on a la grosse révélation du roman. on a une scène qui est extrêmement choquante, extrêmement violente, et tout le reste du roman ça va être comment on en est venu à cette situation là. Donc moi personnellement j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez original, pas incroyable non plus, mais vraiment original en fait de mettre, enfin c'est un vrai qui est quand même hyper risqué de mettre la grosse révélation au début du roman. C'est vrai que quand vous arrivez à la fin, vous vous attendez à avoir réellement des explications, à avoir le pourquoi du comment, et c'est pas spécialement ce que vous aurez. Vous aurez quelques petites indications, maintenant vous aurez pas non plus l'explication de A à Z. Cela dit, c'est un livre qui se lit quand même vite, comme je vous l'ai dit, il se lit bien. Enfin, surtout c'est un prix concours, donc moi je peux que vous encourager à le lire en fait, j'ai trouvé ça assez sympathique, novateur, donc pourquoi pas. Après ça j'ai voulu me faire un petit livre historique, et j'ai enfin lu Marie-Antoinette, au côté de Louis XVI, dans la tourmente révolutionnaire. Alors ça c'était Hachette qui avait fait une collection, reine, maîtresse et favorite, ils étaient à 2,99€, ces livres-là, donc ça valait vachement le coup. Et bon, j'ai pas énormément de choses à dire, en fait, c'est un livre historique, vraiment, de A à Z, c'est pas une fiction historique, y'a pas de narration, enfin, y'a une narration mais c'est factuel en fait, c'est pas une narration littéraire, etc. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment de très très belles illustrations, genre celle-là, elle est juste magnifique, l'illustration. Si vous avez un travail à faire sur Marie-Antoinette, si vous vous intéressez à Marie-Antoinette, mais que vous connaissez pas grand-chose de cette reine-là, ça c'est parfait, en fait, pour commencer réellement l'entrée en matière de Marie-Antoinette, je trouve que ce livre est très bien, on a de très belles illustrations qui sont d'époque, on a aussi des petites anecdotes, on a pas tout sur la rue de Marie-Antoinette, ça reste quand même très factuel, on rentre pas tellement dans les détails, et même si, en général, la Révolution française vous intéresse, je trouve que ce livre est vraiment bien, parce que y'a la moitié du livre qui est dédiée à la chute de cette monarquie, monarquie, merde, j'ai dit en anglais, non pardon, de cette monarchie, pardon, voilà, la chute de cette royauté, et je trouvais ça hyper intéressant. J'ai pas énormément de choses à dire, maintenant je trouve que c'est une collection que je ne vois pas assez sur internet, alors c'est une vieille collection, parce que je l'avais trouvée à la foire au livre, et vraiment je vous la conseille, si vous pouvez vous la commander, je sais pas, à 2,99€, franchement, y'a pas de quoi de priver. Après ça, on change carrément de registre, puisque j'ai lu un spoiler avec Évanouie de Mégane Miranda aux éditions La Martinière. Ici, on va suivre Nicolette, qui est une jeune femme de 27 ans, qui va retourner dans son village natal, bien que ce soit quelque chose de très douloureux pour elle, parce que, il y a 10 ans, quand elle avait 17-18 ans, sa meilleure amie a disparu. Totalement, on a jamais retrouvé sa trace, on ne sait pas ce qu'il était venu d'elle, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était une fête foraine, et après, c'est silence radio, donc forcément, ça a été une épreuve extrêmement douloureuse pour Nicolette, et donc, du coup, 10 ans plus tard, pour une affaire familiale, elle va retourner dans ce village-là, et qu'est-ce qui se passe ? Une nouvelle disparition a lieu, une disparition qui a l'air quand même d'être en lien avec la première, donc, moi j'ai beaucoup pegré ce livre-là, c'est hyper original, parce que, justement, on part d'un point Z à un point A, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une histoire qui est chronologique, c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, on remonte le temps petit à petit pour aller au jour 1, on part du jour 15 pour aller au jour 1, c'est hyper original, je vous avoue que ça demande un petit peu de gymnastique d'esprit, au tout début, on se dit, attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, ah oui, ça c'est après, donc avant, ok, mais c'est super original, c'est la première fois que je lis un livre comme ça, ça augmente le suspense, ça augmente la pression, c'est un livre qui est assez oppressant, parfois même un peu glauque, je vous avoue que j'ai adoré le lire pour la période d'Halloween, je trouve que c'est, pas même en novembre en fait, je trouve que le temps s'y prête vraiment bien, on se met vraiment dans l'ambiance de ce village, et puis, qui dit village, qui dit petit village, dit secret, beaucoup de secrets, pas mal d'habitants qui cachent des choses, on apprend petit à petit des choses sur chaque personne du roman, et en particulier Nicolette, bien entendu, qui n'est pas en reste niveau secret, mais j'ai trouvé ça hyper original, vraiment, moi qui aime les thrillers, moi qui en lis quand même pas mal, celui-là sort vraiment du lot, j'ai beaucoup apprécié, alors, le seul petit truc que je pourrais dire, il fait 410 pages, pour un grand format, c'est quand même assez, enfin, j'estime que c'est quand même assez gros, il y a quelques passages qui auraient pu peut-être être supprimés, pour qu'on puisse entrer plus vite dans le vif du sujet, histoire que le rythme soit un peu plus soutenu, mais à part ça, j'ai vraiment rien à redire, je trouve que l'écriture est très fluide, très immersif, je vous le conseille vivement, si vous aimez les thrillers, si vous commencez à lire des thrillers, je ne vous le conseille pas spécialement, parce que comme je vous l'ai dit, il demande un petit peu de... le jour d'avant, le jour d'avant, parce que c'est pas... on n'a pas l'habitude de lire des choses comme ça, nous, on lit plus des livres chronologiques, là, ça n'a rien à voir, ça casse tous les codes, mais si vous êtes un habitué des thrillers, et surtout si vous êtes curieux, je vous le recommande. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, j'ai lu Misery de Stephen King, le grand Stephen King, je voulais absolument me faire un Stephen King pour Halloween, et avec Manon de Maisy's Little Words, on s'est fait une lecture commune en décalé, on avait prévu ça depuis un petit moment, et donc du coup, on a lu Misery. Misery, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un écrivain très connu aux Etats-Unis, qui a écrit beaucoup de best-sellers, et qui, une soirée, va décider de prendre sa voiture lors d'une tempête de neige, excellente idée, bien entendu, il va avoir un accident très grave, puisque ses jambes vont être totalement broyées, et par chance, quelqu'un va le trouver, et va décider de le ramener dans sa maison. Cette personne n'est autre que Annie, Annie Wilkes, il me semble, qui est en réalité une fan absolue de cet écrivain-là. Vous voyez comme quoi, le hasard, c'est assez dingue. Donc du coup, cette femme le trouve dans la voiture, totalement broyée, elle le ramène chez elle, elle habite un coin qui est paumé, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, paumé, et elle va avoir la gentillesse de s'occuper de lui, voilà, elle est ancienne infirmière, donc forcément, elle s'y connaît un petit peu au niveau médecine, voilà. Et bon, on reste quand même sur du Stephen King, donc forcément, cette Annie Wilkes, elle est brave, mais elle est totalement cinglée, et je n'ai pas envie de vous en dire plus, parce que vraiment, vous n'avez pas besoin de vous en dire plus, juste qu'on a un écrivain coincé dans la maison d'une folle, voilà, totalement. Alors, moi j'avais entendu beaucoup de monde parler de ce livre, et d'ailleurs, je remercie Arthur, s'il passe par là, de m'avoir conseillé de lire ce livre, et forcément, plus on n'entend personne parler de l'auteur ou du livre, plus on a d'attentes, ça a été mon cas, j'ai été déçue, mais pas beaucoup déçue, en fait, j'ai été déçue, genre, sur une échelle de 1 à 10, on va dire, j'ai été déçue 3 sur 10, voilà, donc ça va, c'est pas non plus... parce que, finalement, il se passe pas énormément de choses. C'est assez claustrophobique, en fait, comme atmosphère, parce qu'on ne bouge pas de cette maison paumée dans la montagne, il est dans sa chambre, il ne peut pas bouger, il a les jambes totalement hors d'usage, et on est constamment dans ses pensées à lui, donc c'est assez statique, en fait, comme atmosphère. C'est ça aussi qui ajoute à l'ambiance générale du livre, une ambiance hyper pesante, hyper glauque, mais du coup, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Avec une folle comme Annie Wilkes, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de trucs qu'elle va lui faire faire. Elle le torture totalement dans tous les sens du terme, et pour moi, ces moments de torture, même s'ils étaient hyper gênants et hyper désagréables, et bien, ils n'étaient pas assez nombreux, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être, franchement, au bas mot, peut-être cinq passages qui sont choquants, mais sur un livre de 500 pages, ce n'est pas énorme, vous voyez. Et moi, surtout, ce qui m'a un peu embêtée, c'est le rythme du roman, parce que putain, ce que c'est lent. Mais vraiment, c'est hyper lent, très, très, très descriptif, des passages qui, parfois, ne servent vraiment pas à l'intrigue, et à la fin, j'ai sauté pas mal de paragraphes, en fait. Je surlisais, je ne sais pas si ça se dit. Mais globalement, je suis quand même contente d'avoir lu ce livre, parce qu'on a quand même parlé avec Manon, on a lu de Stephen King, enfin, voilà, maintenant, on sait de quoi il retourne, de quoi, qu'est-ce qui fait la particularité de son style. Donc moi, je suis quand même hyper contente. Maintenant, je pense que je relirai peut-être du Stephen King, ce sera l'année prochaine, pendant la période d'Halloween, parce que sinon, enfin, je ne sais pas, il faut qu'il y ait une ambiance, en fait, vraiment, il faut que vous soyez dans un état d'esprit, selon moi. Il faut vraiment être dans un état d'esprit. Et en plus, le livre fera moins de 500 pages. Ce sera un one-shot, et il fera moins de 500 pages. Parce que là, c'était vraiment trop long. J'ai mis une semaine à le lire, et pour moi, ça m'a paru être deux semaines, vraiment. Donc, voilà. Mais c'était quand même sympa. Vous voyez, je suis assez mitigée. J'ai bien aimé, mais de l'autre côté, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. C'est vrai que, bon, la fin, il se passe un petit truc. On a un petit pic d'adrénaline qui est assez sympa, parce que ça vient bien clôturer l'ensemble du roman. Donc, moi, en fait, ce que je dirais, c'est que si vous n'avez jamais lu de Stephen King, peut-être ne commencez pas sur celui-là. Sur Missouri. Essayez peut-être autre chose. Maintenant, à Halloween, ça passe bien. Donc, j'ai fini de vous présenter les livres que j'ai lus en octobre. Si vous voulez partager vos avis avec moi, n'hésitez pas. Je fais toujours une joie de discuter avec vous dans les commentaires. Encore et toujours, merci de regarder cette vidéo. Merci de me suivre. Merci de commenter. J'espère que vous allez bien, déjà, et que vous êtes aussi content que moi que ce soit Noël. Genre, déjà, bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire qu'on est en novembre et que le temps passe hyper vite, mais dans un mois, presque, c'est Noël. Bref, moi, je suis super contente. J'espère que vous aussi. A tous de très gros bisous. Encore une fois, merci de m'avoir regardée jusqu'au bout et de m'avoir regardée tout court. et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.